Juste quelques mots d'introduction pour nos panélistes que je remercie d'être là aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous se rappellent la couverture de The Economist en 2007, What France Needs, ou Margaret Thatcher, sortait d'un drapeau français. Alors Arthur Laffère nous a rappelé précédemment dans cette conférence que c'est souvent des grandes crises que naissaient les grandes réformes, que s'il n'y avait pas eu les années 70 en Angleterre, avec le programme FMI et les syndicats, et les coupures d'électricité, il n'y aurait peut-être pas eu Margaret Thatcher ou une autre Margaret Thatcher. Alors il est vrai qu'en fondant Génération Libre, nous avions un peu l'ambition du CPS à l'époque, c'est-à-dire de penser qu'avant tout il fallait gagner la bataille des idées, avant de gagner la bataille politique. Ce ne sont pas évidemment les politiques particulières qu'il s'agit de reproduire, mais je pense que nous avons besoin de politiques ancrées dans un principe directeur, ce principe, celui de la liberté individuelle, était celui de Margaret Thatcher, celui du CPS, est toujours aussi valable en France aujourd'hui. Je rappelle que nous avons pour la liberté individuelle notre propre tradition, thank you very much, de Condillac et Turgot à Revelle, en passant par Jean-Baptiste C, Tocqueville, Bastia, Réf, Raymond Boudon, nous avons nos propres penseurs libéraux et nous comptons bien les utiliser. C'est une tradition qui n'est pas si endormie aujourd'hui, puisque dans un récent sondage que nous avions fait, 57% des Français déclarent aimer le mot libéralisme, et liberté est le mot qu'ils préfèrent dans leur devise pour 48% d'entre eux. Et c'est évidemment une tradition qui doit s'adapter à la modernité et prendre en compte l'économie participative, la coopération au réseau, le crowdfunding, l'outsourcing, le co-working, le co-voiturage, les externalités environnementales, etc. Il ne s'agit pas de figer le libéralisme dans sa caricature privée contre publique. Il ne s'agit pas de figer le libéralisme dans sa caricature privée contre l'économie. Il ne s'agit pas de figer, surtout la manifeste très riche zaczy a magnifique. Merci.